jeudi 11 du mois de août des almadout n'achon déjà le mois d'août et le youd d'alette du mois de av le haym tovi moucher l'acheter ce matin sur quel sujet et de quoi il s'agit alors jeudi 11 août court thème l'importance d'être chômeur shabbat par haric guilla pour la réussite du procès de ses parents perez ben gamram et geoula bat miriam et zhachem shi'isku l'at-sahab à l'acheter de m que date moucher v'israël et que à kadosh baruchu bai zhachem il m'a l'école michalot l'idbam la vodato et barach mais chez a tzedek yet c'est la or et que la justice sorte bai zhachem pour eux ainsi que pour toute personne combien il est dangereux d'être malhonnête combien il est dangereux d'être malheureusement abusé pour ça qu'il faut aller selon le beddine des fois on croit qu'on a abusé mais al piya lach on n'était pas abusé des fois on croit qu'on n'a pas été abusé mais qu'on n'a pas abusé et qu'il yèche des choses comme ça qu'il yèche qu'il yèche les choses v'nechamot on pense qu'a tout le malade yisraël bai zhachem donc naomi bat zhizel enayelna rafanala moratimi sratarabut maryam yabin esther haigbarachabut bat buitnesheron ochama achaya rochama esther bat rivka zhohel maryam bat zhara baruch bain rutsufan mair bain rutsufan chama maira barriot et anah on commence donc l'importance d'être chômeur shabbat c'est vrai que franchement si toutes les lois de la Torah sont immuables et incompréhensibles dans le tarclès des choses on peut dire que c'est bizarre d'être chômeur shabbat aucune religion aucune secte dans le monde n'a pris pour exemple le shabbat alors c'est vrai que l'islam a le vendredi que la chrétienne très appris le dimanche nous on a le samedi mais quand on regarde dans l'absolu prenons la prière qu'ils ont à part ça ça ne les empêche pas de prendre la voiture et d'aller à droite et à gauche et de faire ce qu'ils ont à faire quand on prend la chrétienté le dimanche ne représente que le jour de la messe ils vont à l'église et voilà il n'y a pas d'engagement plus que ça c'est une journée de pique-nique c'est une journée de faire ce que tu veux il n'y a pas de différence c'est un jour de congé donc la seule chose qui a été réellement pris en compte c'est la dimension de donner du temps pour Dieu c'est un rendez-vous avec Dieu dans les trois grandes dites religions mais le judaïsme est quand même très différent il se diffère de par quelque chose qui est tellement compliqué que beaucoup de gens n'arriveraient même pas à comprendre la logique d'être chômeur shabbat tu ne peux pratiquement rien faire de ce que tu peux faire la semaine ou plus exactement tu ne dois rien faire de ce que tu fais la semaine la façon de marcher de la semaine dans la halakha ne doit pas être la même façon de marcher le shabbat tu dois marcher plus lentement le shabbat la façon de parler la semaine tu peux parler de kédoucha et pour les besoins du travail ou pour des besoins autres tu peux parler de khol la quantité nécessaire pour te faire comprendre pour les besoins de la société mais le shabbat tu ne peux pas parler du tout de khol incroyable ou freine toute la semaine on a trois prières le shabbat on a quatre prières et la liste serait longue on ne chante pas en général à la table la semaine le shabbat c'est une mitzvah pour être les chômeurs shabbat de chanter à la table du shabbat en général on n'a pas le temps de se voir et de se réunir alors si on pouvait tous prendre nos voitures ce serait un jour sympathique comme le ferait par exemple les chrétiens on déjeune ensemble le matin la semaine tout le monde mange en général un petit déj le matin un déjeuner le midi et un dîner le soir dans le judaïsme le shabbat boum quelque chose de très inattendu tombe dans l'estomac de chaque juif nous avons une séouda qui s'impose et qui est la plus importante des séoudas de shabbat c'est-à-dire qu'entre le déjeuner et le dîner se trouve un repas qui est totalement inattendu on n'a pas faim pourquoi on va manger ? et ce repas-là c'est le repas préféré de Dieu parce qu'il est complètement les shem shamaim le vendredi soir entre nous les 18 salades tunisiennes avec la dame hôte franchement le bon poisson et le couscous boulette c'est pas un grand sacrifice que de le consommer surtout si tu viens avec des éclairs ou une religieuse c'est-à-dire c'est ou illuminé ou pratiquant comme gâteau c'est pas tellement un sacrifice en toute franchise Ken le lendemain matin bon ben c'est pas que t'as un petit creux mais ton estomac c'est assez bien ouvert de la veille et puis voilà que tu vas consommer ton repas mais d'un coup tu vas rajouter encore un repas et très difficile surtout en hiver de pratiquer ce repas alors pourquoi le shabbat est-il si différent des autres jeux vous savez que un goï donc un non-juif traduction du mot goï c'est pas une insulte ça veut dire non-juif non c'est pas qui voudrait mettre les tfilines ben il les mettrait il n'y a pas marqué si il met les tfilines il est khayav mitah il n'y a pas marqué s'il donne de la tzedakah il est khayav mitah ça veut dire quoi ça veut dire que il serait condamné par le ciel à mourir toutes les mitzvot dans l'absolu pourraient être pratiquées par un non-juif selon le Rambam un ben noir pourrait pratiquer absolument toutes les mitzvot il en retirait même un salaire un ben noir ça veut dire qu'il ne fait aucune avodazara il est respectif des sept mitzvot ben et noir d'accord les sept mitzvot noahid les sept commandements noahid pour le français c'est bien mais par contre nos sages sont formels un goï qui serait chomer shabbat khayav mitah jusqu'où ça va cette gravité donc il serait condamné à mort par le ciel parce qu'il aurait émissé son son identité dans un domaine qui lui est interdit c'est à dire que d'être chomer shabbat pour un goï c'est assourd et s'il est en conversion et bien dans le processus de la conversion il a le devoir d'enfreindre le shabbat devant deux témoins parce qu'il veut se convertir au judaïsme ça veut dire il a le devoir d'entraver le shabbat donc il va prendre un stylo et écrire deux mots deux lettres il va allumer la lumière il va l'éteindre il est obligé mais il est en conversion tu dois mitzvot kalot kevachamorot quelqu'un qui est en conversion il a le devoir de pratiquer les mitzvot kalot kevachamorot y compris Pessah un goï qui est en phase de conversion au Béddine il a l'obligation de faire Pessah il n'est pas circoncis il est obligé d'y être et comment il va être juif après comme il le faudra mais shabbat il ne peut pas c'est-à-dire que shabbat c'est quelque chose qui va tellement haut que seul le juif a le droit de le vivre dans l'absolu le Rambam il dit qu'un Ben Noach il pourrait aussi faire shabbat dans l'absolu gamme shabbat il peut le faire alors ce qu'on va essayer de découvrir ensemble c'est qu'est-ce que ce shabbat pour que si on décortique complètement tous les livres qui ont été donnés aucune fête au monde ni même pourrim ne peut se comparer au shabbat ni même kippour moi ça me fait toujours rire de dire bon au moins il est chômeur kippour mais mieux vaut ne pas être chômeur kippour et être chômeur shabbat c'est ça qui est débile parce que kippour tu ne fais pas tuer carret et shabbat tu ne fais pas tuer hayav mita qu'est-ce qu'il y a de plus grave d'être mis de côté ou d'être mis à mort comme c'est l'offrade c'est-à-dire que quand on dit ouais mais je suis un juif de kippour c'est la blague bon chers amis n'oubliez pas l'an prochain kippour à 9h c'est-à-dire on ne va pas les voir pendant l'année celui qui n'est pas chômeur kippour c'est pas marqué sur lui mais celui qui n'est pas chômeur shabbat il ne se repose pas du gayinam même le shabbat c'est marqué c'est du zorme forash il passe du gayinam du feu au gayinam de la glace ça veut dire il n'y a pas de je ne suis pas chômeur shabbat alors kippour pourquoi est-ce qu'on est tous intéressés c'est toujours du grand pardon c'est comme si tu as un jour dans l'année où la banque elle décide que le 7 pardon le 10 du mois de ticherie ok tous les découverts sont pleins sont remis à zéro amen tout le monde dit amen ouais qui ne va pas aller faire le cas à la banque pour se présenter et dire ok mais parce que si le banquier est à nul tu as ton découvert et te le mets à zéro il faut venir tout le monde va venir le jour du grand pardon tu plaisantes ou quoi en plus c'est un peu l'automne donc tu manges pas tu bois pas parce que pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas la force du judaïsme et la puissance de kippour au niveau de ses prières ben kippour c'est mange pas bois pas bon ok je mange pas je bois pas tu me pardonnes toutes les ch'touillotes que j'ai fait pendant l'année je prends sûrement elle est belle c'est ok au contraire tu n'as pas le droit de jeûner il faut que tu manges bien bois bien dors bien c'est les initiales le sommeil du shabbat c'est un plaisir les chants de shabbat sont un plaisir mais à part ça ne touche pas ne déplace pas ne dis pas qu'est-ce que tu veux chez moi le shabbat on a l'impression que c'est un jour de grève alors que pas du tout le shabbat c'est le jour où en réalité il n'y a pas un jour je dirais qui est plus énergétique que de toute la semaine on pourrait dire que les jours de la semaine sont morts à côté du shabbat je dirais même que tous les jours de la semaine sont tous dépendants du shabbat c'est pour ça que quand vous regardez par exemple la Ménorah qui est là-bas vous observerez que chaque branche il y a 7 branches ça correspond à 7 jours ça commence comment est-ce que vous serez capable de me dire c'est quoi la première à gauche 4 jours dimanche ensuite lundi après mardi ensuite shabbat ensuite mercredi jeudi vendredi vous avez remarqué que dans la Ménorah celle qui est au centre c'est le shabbat regardez maintenant les flammes comment elles sont elles sont toutes inclinées vers le centre ça veut dire qu'elles se prosternent devant le jour du shabbat là on apprend que le shabbat c'est ma cora berachot si tu veux réussir les 6 jours de la semaine elles sont toutes dépendantes de l'émanation de ton shabbat à toi personnellement shabbat dans la joie les chants comme la Torah le demande pas le shabbat bon je suis crevé je vais dormir c'est marqué à parasha la semaine va être un âne ah ouais je m'en rappelle il voulait rentrer en Israël il n'est pas rentré il n'a pas eu de chance ben il n'y a pas eu de chance la Torah chant agréable une petite fleur avant l'entrée de shabbat à sa femme elle est ronce pour la belle-mère la pauvre chez Yesimcha la maison est refaite une ambiance de ouf de feu de joie de questions à table les enfants qui rigolent et s'ils ont quitté la table c'est pas grave c'est des gosses il n'y a pas un scandale viens ici tu me caches mon shabbat prends un cachet calme-toi ça s'appelle des enfants on va expliquer un petit peu malgré tous les cours qu'on a fait sur le shabbat je crois que j'en ai fait à peu près 27 cours sur le shabbat ésotérique sur les planètes quel rapport là on va ouvrir une nouvelle facette du shabbat kodesh la réponse est beaucoup plus profonde que ce que l'esprit pourrait penser de prime abord vous savez que la emunah dans le judaïsme se divide en trois shravot c'est à dire que nous avons une emunah qui est basée sur le strict rationnel je n'ai le devoir de ne croire qu'en ce que je vois c'est le premier degré de emunah c'est le premier il y a la emunah non en réalité c'est le premier c'est même pas celui-là je recommence en arrière il y a la emunah tiv'it c'est à dire celle qui est en nous depuis la naissance c'est à dire que nous avons en nous une foi que même si on veut être athée de façon idéologique parce qu'on dit c'est des ch'touillotes c'est l'homme qui a inventé Dieu vous verrez qu'un juif même qui se dit être athée s'il a un coup qui lui tombe sur la tête instinctivement il parle avec Dieu c'est ce qu'on appelle la emunah naturelle la deuxième emunah c'est celle des oraita dans la Torah la emunah nous interdit de croire en ce qu'on ne voit pas c'est clair c'est net et c'est critique j'en ai fait plein de cours d'accord vous avez vu que j'ai donné la Torah à Moshe c'est marqué trois fois dans toute la Torah vous avez vu sauf par achat de Yitro par exemple vous avez vu que je vous ai afin que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants ce que j'ai fait en Egypte de ce que je me suis joué de l'Egypte vous avez vu vous êtes constamment des témoins oculaires de toutes les fêtes et le troisième degré des emunah comme vous le savez c'est celui qui est surnaturel du style la mer qui s'ouvre ça c'est par contre quelque chose qui n'est pas explicable selon l'intellect c'est quelque chose qui est incompréhensible pour nous une mer qui s'ouvre qui se tient en homote en douce pont c'est pas une marée haute une marée basse c'est quelque chose de comment ça tient c'est pas possible c'est anti-nature donc il y a ce qu'on appelle le miracle réel surnaturel en d'autres termes c'est le troisième degré des emunah mais le shabbat il a un problème c'est qu'il appartient il appartient réellement à ces trois degrés des emunah qui correspondent à Alpi Kabbalah Nefesh Ruach et Neshama si j'arrive à les réunir en une seule journée je récupère une couronne qui s'appelle la vie donc comment va s'appeler cette couronne que je vais récupérer en moi la vie Chaya 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 ça veut dire la vie celle qui vit celle qui donne l'existence à Dieu mais on va essayer de comprendre dans la Kabbalah Chaya ça s'écrit Chet Yut D'accord ? Chet c'est le chiffre 8 Yutke c'est le nom de Dieu qui est resté caché Chaya est un nom très puissant sur terre on a des on a vis-à-vis du nom de Dieu sur le domaine ésotérique je parle ken on a Vavke Yutke resté en haut Vavke est en bas nous ce qu'on découvre sur terre on est dans la dimension de Vavke grâce à la Torah et les mitzvot on fait descendre Yutke B Vavke c'est pour ça qu'avant chaque mitzvot pour ceux qui sont pratiquants on dit Yutke B Vavke donc il y a une Neshama qui descend qui s'appelle Chaya et cette Neshama là elle est spéciale parce qu'elle va réunir les trois degrés des Muna celle qui est instinctive celle qui est sur la réalité de ce que j'ai vu et celle qui est sur le biais du miracle comment ? on va expliquer ça de façon très simple j'espère en trois cas trouver les mots parce que c'est pas simple du tout de le dire et encore plus de l'expliquer avec des mots et bien tout simplement parce que si je m'en réfère à ce que nous faisons sur nous en tant que travail de juif tout le monde sait à l'intérieur de son âme que d'être chômeur Shabbat c'est quelque chose de nécessaire il y a quelque chose au fond de nous même si on ne l'est pas moi je me souviens que quand j'ai fait Téchouva je ne faisais ni Shabbat ni Kippour mais quand on m'a parlé de Shabbat ça m'a fait quelque chose à l'intérieur mais c'est très faible c'est à dire que quelqu'un qui est complètement envahi de clipotes ne comprendrait même pas ce que je suis en train de dire maintenant à Valzelonachon Rabbi Nachman à propos de Shabbat il dit que la Neshama de tous les juifs hurle et pourquoi il hurle parce que la carte d'identité du juif l'ADN du juif c'est le Shabbat c'est pour ça qu'un goye ne peut pas être chômeur Shabbat c'est à dire que notre ADN ce qui est en nous de façon la plus indicative c'est le Shabbat je m'explique selon ce qu'explique le Zor HaKadosh si un juif meurt à 120 ans et qu'il est mort sans Teshubat quand il arrive dans le ciel il y a un très 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 grand problème mais pas un petit problème un énorme problème lequel ? c'est comme si que le FBI aux Etats-Unis vous savez que la police n'a pas le droit de demander les papiers d'identité à une personne aux Etats-Unis tu peux vivre là-bas sans papier seulement tu te fais attraper par la police nationale intérieure du gouvernement qui s'appelle le FBI la CIA c'est international le FBI c'est national et bien eux ils ont le droit de te demander tes papiers et qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas de papiers ? tu es expulsé du pays sur Terre il y a la police normale qui n'a pas le droit de demander des papiers c'est qui ? c'est les rabannis on n'a pas le droit on n'est pas en train de juger les gens et par contre quand tu passes de l'autre côté tu rentres dans les mains du FBI eux les anges par contre ils te demandent qui tu es quel est ton nom ? qui es-tu ? donne tes papiers et la personne elle cherche Makara parce que la carte d'identité de qui tu es en tant que indigène ou plutôt habitant du Holamaba c'est le Shabbat et tu dois remettre la carte de Shomer Shabbat si c'est le cas l'ange Gavriel t'emmène chez toi chez Néhémar kol Israël donc qu'est-ce que ça veut dire kol Israël le keli kol c'est kaf lamed yud kol Israël kaf lamed kol yud de Israël d'accord ? ce secret de cette phrase que tout le monde connait qu'on retrouve dans ma secréta Zanidrin au nom du prophète kol Israël c'est que quand les anges viennent une fois que tu sors de ton corps oh comme homme comme femme le FBI il arrive de façon imagée il dit l'ange bon t'es quoi toi moi je suis juif ma mère c'est fritna mon père c'est prospère mon frère c'est Richard ils sont tous blindés il va dire ok ? j'étais au son tché enfin je suis juif tu vois bien que je suis juif il y a marqué dans le choukhanaruch si la maman est juif je suis juif alors continue le choukhanaruch et tout ne l'a pas parce qu'il y a marqué le klaba alors qu'est-ce qu'il dit le rama ? quelqu'un qui prendrait sa voiture pendant le chabat est-ce qu'il aurait le droit connaissant la valeur du chabat sachant qu'il faut être chumé au chabat mais un choukhanaruch par exemple il a fait tchoukhanaruch il laisse tomber le chabat il prend sa voiture le chabat et il va à droite et à gauche ok ? est-ce qu'on a le droit de faire monter la Torah selon la halacha ? est-ce qu'il peut participer au minyan ? non est-ce qu'il peut ouvrir une bouteille de vin ? non tout ce qui est interdit à un goye lui est interdit waouh mais c'est un juif au niveau du corps il est d'une mère juive au niveau de l'âme il a perdu son âme de juif waouh quelle claque mais tu plaisantes ça ne plaisante pas le chabat le chabat ça ne plaisante pas comme je dis souvent tu peux négocier pas mal des mitzvot avec le temps le temps d'arriver doucement le chabat non le chabat il faut faire attention c'est ta carte d'identité c'est tellement puissant que c'est dans les deux sens si tu me dis c'est dégoûtant d'entendre des choses pareilles alors moi je vais te dire autre chose tu connais la suite ? je vais te la dire celui qui est chomer chabat même s'il a fauté toute la semaine je lui pardonne grâce au chabat qu'est-ce que tu dis de ça ? ah ça c'est bien et bien tu vois c'est dans les deux sens c'est dans les deux sens tu vois c'est pareil dans la vie tu vas investir tu vas gagner beaucoup d'argent dans la vie tu peux investir et tu peux perdre de l'argent c'est exactement pareil dans tout dans les affaires on comprend pourquoi tu ne comprends pas vis-à-vis des affaires de Dieu lui aussi il a ses affaires investis là où il faut il y a quelque chose d'incroyable et cette chose qui est incroyable c'est notre naturel si tu n'es pas chomer chabat sadique je ne suis pas là pour juger je t'explique qu'il y a marqué dans les livres tu y crois tu ne crois pas c'est ton problème je te dis ce qu'il y a marqué dans les livres tu n'es pas chomer chabat tu n'as pas d'identité quand tu arrives là-haut et bien tu es expulsé je viens pour entrer au Gan Eden on te jette et qu'est-ce qui se passe ? je suis qui ? j'habite où ? tu es expulsé tu reviens de là où tu étais sur terre tu es réincarné jusqu'à ce que tu saches chomer chabat la seule personne qui est perdante quand il n'est pas chomer chabat c'est lui parce qu'il va être obligé de revenir tu es expulsé comme l'FBI comme en Russie comme dans tous les pays du monde entier c'est comme ça c'est le premier degré le deuxième degré et bien lui il va être basé sur quelque chose d'incroyable écoutez bien vous savez que toutes les fêtes juives à part une la fête de Soukhot n'a pas été reprise par les autres religions qui ont imité Israël je vais dire des fêtes et vous allez me dire qu'est-ce que ça commet mort vous êtes prêts ? allez Pessah sortie d'Egypte le don de la Torah donc tout ça on l'a vécu on l'a vu Puri le miracle de Puri de la Medila Tester Hanukkah Matatiaou Kohen Gadol les fêtes de la lumière le combat Mike Tyson contre le petit Moshe toutes les fêtes quand on commémore une fête tu peux demander à un juif c'est quoi cette fête on va t'expliquer où elle a eu lieu avec qui elle a eu lieu à quelle époque elle a eu lieu pourquoi elle a eu lieu comment elle s'est finie qui a été tué qui est resté vainqueur c'est fou quand même sauf une fête il y a une fête qui il y a un problème avec elle le plus grand événement de toute la création du monde c'est quoi d'après vous ? n'oubliez jamais que dans une bonne question il y a toujours la réponse quel est l'événement depuis la création du monde le plus important la création du monde la création du monde est la création la plus importante et la plus impressionnante elle a eu quand elle a eu lieu quand la création du monde le 25 du mois de Elul Baruch est-ce que le 25 du mois de Elul tu as le souvenir d'une fête quelconque le 25 du mois de Elul c'est un jour complètement ordinaire il n'y a aucune fête le 25 du mois de Elul on fait les slichotes pour l'instant en tant qu'il n'y a pas de bête amigdash il n'y a rien c'est pas Rabotai qu'est-ce qui se passe aujourd'hui c'est le 25 Elul création du monde rien par contre nous avons Rosh Hashanah et Rosh Hashanah pour ceux qui n'ont pas encore compris ne commémore en rien la création du monde c'est la création de l'homme qui a été créée le vendredi soir juste avant l'entrée de Shabbat donc le deuxième jour de Rosh Hashanah vous avez compris que c'est un jour d'une importance capitale ça s'appelle le jour doux parce qu'il correspond au Shabbat de la création du monde waouh comment se fait-il que les événements qui concernent le peuple d'Israël sont tous commémorés et que le jour de la création du monde n'est pas commémoré réponse très simple de Nochachamim parce que comme on l'a dit au deuxième degré de la Emouna il y avait qui à la création du monde pour voir comment Dieu a créé le ciel et la terre il y avait qui le deuxième jour quand il a séparé les cieux il y avait qui le troisième jour quand il a créé la nature les montagnes patati et patata il y avait qui le quatrième jour quand il a créé le soleil la lune et les étoiles pour qu'elles soient un signe pour nos fêtes il y avait qui le cinquième jour quand il a créé les animaux il y avait qui le sixième jour quand il a créé l'homme on est venu en dernier donc il y avait qui comme témoin oculaire personne on a un problème avec ce degré d'Emouna celle des oraita celle de la Torah qui te dit que tu ne dois croire qu'en ce que tu vois comme on le voit pour toutes nos fêtes juives où on les a vécues on peut te dire où ça s'est passé à quelle heure il y a eu quoi que ce soit ah viens Kadosh Baruch Hu il te dit ce jour est tellement précieux à mes yeux que Pessar c'est une fois dans l'année tu vois deux fois avec Pessar chéné allez Shavua Tsukot toutes les fêtes juives c'est une fois dans l'année mais il y a un événement qui est tellement crucial pardon pas crucial il ne faut pas dire crucial qui est tellement synonyme de crucial important non c'est pas assez primordial je l'ai primordial c'est qu'il doit être hebdoménaire cet événement étant donné qu'on n'a pas été témoin oculaire nous on va rechercher Dieu une fois par semaine et on va venir témoigner c'est pour ça qu'on se met debout le vendredi soir comme des témoins on se lève et on dit de quoi est-ce qu'on parle là-bas ? de la création du monde et si on regarde bien les initiales de notre kidouche ça commence par quelle est la première lettre ? Yud Yom Ha Shishi He n'accord ? Ha Shamaim He Yud Ke Vav Ke et ça finit par les Sofitiva du début donc à la fin Barah Alef Elohim Mem La Asot Taf si je réunis maintenant d'ailleurs dans tous les sidorums vous les avez marqués en gros caractère ça fait Dieu est vérité Hachem Hachem Emet voilà ce que tu viens te lever à table tout le monde se lève pas parce qu'il y a de la danette tout le monde se lève parce qu'on vient témoigner c'est pour ça qu'il y a des femmes qui restent assises pourquoi les femmes restent assises dans certains minagims ? les femmes doivent se lever il y a des minagims si une femme ne se lève pas c'est pas interdit lama parce qu'une femme ne peut pas être témoin Velachen Velachen qu'est-ce que c'est le Shabbat ? c'est le témoignage d'une chose qui correspond à un degré d'émunah qu'on ne trouve nulle part et qui est capable de réunir les trois degrés d'émunah qu'on a cité avant c'est la couronne des trois degrés d'émunah c'est-à-dire que étant donné que ce deuxième degré d'émunah nous demande de ne croire que ce que l'on voit il va falloir que je recherche à l'intérieur dans une méditation profonde à travers l'étude des textes de la Torah c'est pour ça que Shabbat nous a été donné pour étudier la Torah pour être capable de revenir à l'état de la création du monde comme témoin oculaire et dire mais comment tu crois que le monde s'est créé avec un Bing Bang ? Bing Bang ça existait mais tu crois que c'est comme ça une explosion à créer le monde ? n'est-ce pas Dieu qui a créé le ciel et la terre ? L'Achen le Shabbat et bien avant que ne commence le tumulte de Bezéat à Perchatokalechem tu travailleras à la sueur de ton front et la femme qui sert le mari et bien qu'est-ce que c'est le Shabbat ? ça ramène l'homme à l'état de l'humanité avant la faute avant la faute et avant la faute qu'est-ce qu'on faisait ? au Gan Eden on faisait rien on jouissait de ce que Dieu avait donné donc si je veux rejoindre Adam, Arishon avant la faute parle pas de travail le travail c'est une malédiction dans la Torah Bezéat à Perchat et Dieu est maudit l'homme après la faute il lui dira maintenant tu planteras est-ce que tu sommeras deviendras des ronces et tu traverseras la sueur de ton front oh ! Arshav Shabbat qu'est-ce que tu parles comme ça ? Shabbat Adam, Arishon il était où ? il était dans le Gan Eden avec sa femme avant que le Nahashi vienne il jouissait et donc si je veux retrouver cet état d'âme où Adam, Arishon a été créé au dernier moment de la création du monde en tant que témoin oculaire que Dieu a créé le monde il va falloir que je redevienne Adam, Arishon avant la faute et avant la faute il n'y avait pas tout ce balagan il n'y avait pas besoin de dépasser quoi que ce soit tout était servi par lui-même c'est pour ça qu'il n'y avait même pas de bacachote vous avez eu des prières vous pendant ? il n'y avait pas de prière on ne fait pas on ne fait pas de bacachote on ne demande pas à Dieu Dieu il me manque pendant le Shabbat Dieu donne-moi il y a un homme qui dit on ne lève même pas les mains pendant le Shabbat ce n'est pas la peine c'est un jour de louange on est avec Dieu mais à quel moment le serpent il est venu nous faire tomber dans la faute pour ne pas qu'on soit chômeur Shabbat c'est-à-dire que de toutes les fêtes juives s'il y a une fête juive pour qui pour ? le serpent te laisse tranquille le Shabbat il ne te laisse pas tranquille c'est long c'est lourd on ne fait rien alors je vais te dire pourquoi écoutez bien comme c'est beau ce que vous allez entendre étant donné qu'il n'y a pas eu de témoin oculaire pour la création du monde jour 1, 2, 3, 4, 5, 6 et bien tu deviens toi-même créateur et c'est à toi de te créer ton Shabbat toi-même tu vas créer ton univers et selon ce que tu auras été chômeur Shabbat dans l'intensité de la joie ça veut dire quoi ? pour que j'ai la brakha des jours qui viennent de passer qu'est-ce que j'ai besoin ? d'être dans la joie de Shabbat puisque le Gan Eden c'est un endroit de joie c'est un endroit où il n'y a pas d'inquiétude c'est un endroit où il n'y a pas de solitude c'est un endroit où tout est plénitude donc je vais être obligé de remplir mon Shabbat de lumière de chant de Torah de m'occuper je vais me promener s'il n'y a pas de héros fais attention pourquoi ? parce que tout le domaine de mouktsé tout le domaine de droite et de gauche ils appartiennent avant Shabbat ou après Shabbat dans l'absolu ? après Shabbat ce qui s'est passé donc en conséquence de la faute donc respecte bien les lois de Shabbat parce que si tu respectes bien les lois de Shabbat comme le demande l'Allah tu redeviens Adam avant la faute et donc tu sors de la malédiction et quand tu sors de Shabbat donc tu es béni de troisième degré parce que je ne veux pas faire un cours qui dure trois heures le troisième degré c'est lequel ? celui du miracle d'accord ? oh il y a fait mais oh je vous pose une question quel est le jour où on travaille et on fait le plus d'argent d'après vous dans la semaine ? tout le monde vous dira dans tous les pays du monde entier le jour où tu fais la meilleure caisse c'est le samedi même si tu fais téléprospecteur tu vas appeler ok ? le meilleur moment c'est le samedi là-bas tu ferais la journée des contrats la main parce que c'est le jour où tout le monde a le temps bizarrement le samedi c'est le jour que tout le monde prend d'ailleurs on l'appelle de façon internationale comment ce jour-là ? le week-end c'est le week-end c'est le moment où on est entre nous il y a deux jours donc normalement si je veux être riche si je veux être riche ben j'ouvre le Shabbat j'ai une grosse caisse je dis non je explique le Shabbat si tu n'ouvres pas ça ne va pas te donner plus d'argent ça va te donner la bénédiction dans ce que tu vas gagner des six jours le Yom HaShivayi le septième jour il comprend en lui tous les autres jours à l'image des jours là-bas qui se prosternent par contre si vous n'êtes pas chômeur Shabbat qu'est-ce qui se passe ? c'est le Shabbat qui est obligé de se prosterner devant un jour de Chol ce qui fait que tu as fait ton Shabbat chouline et où est-ce qu'est le miracle ? c'est que vous regarderez que la Nida par exemple la Brit Mila et le Shabbat sont des mises-vot qui sont très bizarres dans l'absolu tu dis à un gars qu'est-ce que c'est chômeur Nida vous êtes des fous vous êtes des fous vous êtes marié avec votre femme elle n'a pas le droit de la tromper et en plus il ne faut pas la toucher deux semaines dans un mois vous êtes des malades son cycle elle a fini son cycle ok je veux bien c'est dégueulasse ce que tu veux le gars il va dire ça il va comprendre non mais je t'explique après les 15 jours il y a un 5 jour de pureté de pureté de quoi ? elle doit aller à la piscine non au miguet c'est quoi le miguet ? on va laisser tomber elle fait trempette elle vient et si elle a un bon mari elle lui dit je me suis trempé et s'il est relou elle le regarde elle lui dit je me suis trompé ça peut être très sympathique comme situation très bien c'est pas logique regardez c'est quoi la Torah regardez la force de la Torah normalement plus tu veux des enfants et plus tu devrais aller avec ta femme au niveau des chances dans le judaïsme grâce à Dieu on a tous beaucoup d'enfants on a tous Baruch Hashem beaucoup d'enfants et pourtant on voit nos femmes deux fois moins que les non-juifs pour être parfait il ne faut pas avoir subi d'opération et on fait la brit mila on blesse l'enfant et on n'est que parfait quand on est blessé c'est mes ala teva le jour où on travaille le plus c'est le samedi donc si vous voulez de l'argent travailler le samedi va dire la personne et nous on ne va pas travailler le samedi et pourtant quand on observe les choses on est à peine 14 millions de juifs t'enlèves tous ceux qui ne sont pas vraiment juifs il faut vérifier que la mer est formiste libéraux ainsi de suite t'arrives à 9 millions 10 millions je vous le dis on est partout on est partout sur terre quand vous entendez le nom d'un multimillionnaire c'est souvent un juif qui est derrière je me rappelle une fois à Los Angeles je racontais à Kippour il m'a dit tout est fermé je dis ah il n'y a pas je suis à New York je me rappelle le Sanchez quand on est à Kippour on allait d'une synagogue à une synagogue quand on commençait c'est pour passer le temps de Kippour je m'étais passé par le Sanchez j'allais à une synagogue à Montmartre je crois que c'était le Dej je ne me rappelle plus comment ça s'appelait peu importe et tout le Sanchez était fermé mais complètement fermé alors que le samedi ça bosse d'habitude quoi il n'y a que des juifs partout mais ils sont partout les envahisseurs ils sont partout normalement si on est chômeur Shabbat on devrait être le peuple le plus pauvre des peuples ce n'est pas le cas normalement on devrait être le peuple le moins connu des peuples ce n'est pas le cas normalement on devrait être le peuple le plus blessé des nations ce n'est pas le cas Am Israël Haïve Kaya ça c'est le troisième degré des Mounah comment en fermant le Shabbat tu veux que je fasse plus d'argent à la fin de la semaine et Kaya elle vient elle te dit la vie elle te dit parce que moi je suis là mieux vaut posséder un petit diamant que dit très très beau caillou tu vas les vendre le petit diamant il te fait manger comme il faut les dix cailloux c'est de l'illusion c'est pour cela que tout celui qui n'est pas chômeur Shabbat Hamim il dit qu'il ou oved avodazara il est considéré comme idolâtre le Zohar il dit il est maudit du ciel je me rappelle j'ai vu une vidéo du Rabbi incroyable cette vidéo quand il a fait faire Tchouva une grande partie du peuple juif sur la terre il avait refus une vidéo en disant bon maintenant vous vous êtes devenu chômeur Shabbat mais vos entreprises aussi elles elles doivent être chômeur Shabbat parce que tout ce qui appartient aux juifs le Rabbi avait dit je vous promets que celui qui ferme le Shabbat et qui continue à être chômeur Shabbat il sera encore plus riche dans sa vie et la phrase qu'il a dit dans sa vie elle a été traduite donc en français elle se parlait en yiddish ou en anglais je ne me rappelle plus quelle langue il partait c'est que la vie qu'il va avoir va être de qualité la vie d'un juif elle est remplie de qualité quand il est chômeur Shabbat la grande question est c'est quoi être chômeur Shabbat un Shabbat où on se dispute un Shabbat où on ne fait rien surtout en été quand tu habites en Hutzlaretz qui sort à 10h 9h30 c'est pas un Shabbat c'est un Guéinam mais personne ne t'a demandé de végéter pendant Shabbat personne ne t'a demandé d'aller être de rentrer dans ta grotte pour t'immerger dans un sommeil profond comme font les ours parce qu'ils vont hiberner personne ne te demande d'être constamment nerveux parce que tu n'as pas encore fumé ta clope alors tu vas fumer tout le monde un Shabbat ça se prépare tout comme Dieu a préparé en 6 jours pour arriver au Shabbat ton Shabbat il faut le préparer tu prépares des questions pour les enfants tu prépares une belle histoire à raconter pour les 3 repas de Shabbat tu racontes c'est pourquoi je fais des cours pour que vous les récommuniquiez les gens me disent est-ce que je peux prendre vos cours mais ils sont faits pour ça ne prenez pas mes permissions la Torah n'est pas à moi elle est à Dieu il n'y a pas d'exclusivité celui qui n'a pas de Shabbat le pauvre c'est quelqu'un qui va quitter ce monde sans carte d'identité et s'il vient pour dire à Dieu alors il y a une chose à lui dire si vraiment tu es si Dieu donne la parnassade Dieu donne la santé tu as confiance en lui il t'a dit d'être chômeur Shabbat sois chômeur Shabbat j'aimerais juste finir avec quelque chose de primordial c'est que non seulement il faut de la émouna réelle et un Shabbat magnifique pour comprendre la valeur du Shabbat c'est pas la peine d'en parler de Shabbat pour le vivre il faut le faire mais n'oubliez pas que ce même Dieu qui donne la parnassade ce même Dieu que l'on prie pour trouver un bon zivou pour avoir des enfants c'est ce même Dieu qui nous a dit le chômeur béni Israël est à Shabbat je le place en signe d'alliance pour l'éternité entre vous et moi c'est à dire qu'on a rendez-vous avec le banquier des banquiers le roi des rois le père des pères tous les Shabbat avec lui c'est comme si que le roi t'appelle et toi tu lui dis j'ai autre chose à faire je m'enverrai à Shabbat ça se négocie pas je voudrais faire honneur à un personnage qui qui aurait pu devenir extrêmement riche avoir une vie différente de ce côté un peu difficile qu'il a eu c'est Daniel Lévi Daniel Chaim Lévi Ben Sarah à la vache à l'homme qui a galéré pendant des années des années à être piano barre à droite à gauche à gagner des petits sous gagner sa vie attention gagner des petits sous et puis il a commencé à se renforcer dans la Torah les mitzvot le jour où ça y est il prend sur lui de commencer à devenir Shomer Shabbat on lui propose les dix commandements avec un cachet très important avec un monsieur je crois qu'il s'appelle Obispo ou Baspo je sais pas comment il s'appelle Obispo je vais pas écorcher son nom et on lui dit à Daniel Lévi tu vas gagner beaucoup d'argent tu vas acheter la maison à Saint-Tropez tu vas acheter la maison à Deauville tu vas acheter la maison et lui il a répondu je préfère une seule maison mais dans mon Gan Eden et il a refusé pour jouer les dix commandements c'est quand même incroyable qu'il ait rendu son âme à la paracha de Vaitranan où c'est la paracha où on va lire les dix commandements roi Salomon il dit il y a toujours un rapport entre la semaine et la paracha est ce que tu vis dans ta vie ce tzadik qui est parti avec une voix mélodieuse et angélique a rendu son âme à la paracha des dix commandements je suis l'éternel ton Dieu et quand j'arrive au cinquième commandement souviens-toi du Shabbat et bénis-le sanctifie-le Daniel Lévy n'a pas laissé un nom pour ses chansons ou pour sa personnalité la chose que nous on retient de lui en tant que juif malgré le fait qu'on un personnage sympathique que Dieu bénisse son épouse et cette petite fille qui lui est née mais on retiendra surtout le fait que cet homme là alors qu'on lui ouvre les portes d'un pseudo paradis dit vous pouvez les refermer je n'enfreindrai pas le Shabbat et vous prendrez quelqu'un pour me remplacer je n'enfreindrai pas le Shabbat alors que pendant plus de 20 ans de sa vie il attendait enfin qu'on lui ouvre ses portes c'est lui-même qui les a refermés prouvant ainsi à Dieu qu'il a vraiment de la émouna et que lui est un témoin oculaire de la création du monde alors qu'il n'y était pas c'est ça le surnaturel du Shabbat c'est qu'on est des témoins d'un monde sur lequel on devient associé de Dieu dans la création du monde celui qui n'est pas chômeur Shabbat se dissocie de Dieu Daniel Lévy à la vache à l'homme moi je ne suis pas inquiet pour lui maintenant là-haut vous savez pourquoi ? d'abord parce qu'il a des enfants merveilleux il a une petite fille qui crie dans son berceau et que chaque crise chaque pleure c'est une prière qui monte pour son âme et lui quand l'ange Gabriel du FBI il va lui dire hé comment tu t'appelles toi ? moi Daniel Lévy Ben Sarah très bien carte d'identité bien sûr wow c'est quoi cette carte d'identité ? pourquoi elle brille tellement ? parce que j'aurais pu travailler le Shabbat mais j'ai préféré rester juif c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ?